... Atik Raimi, merci d'être avec nous. Vous êtes romancier, vous êtes en France depuis maintenant quelques années. Vous venez de là-bas, de l'ailleurs, dont on parlera tout à l'heure. Vous êtes président de ce 23e Biarritz Festival Amérique Latine Cinéma et Culture. Vous avez été Goncourt en France. Le premier mot que j'ai envie de vous proposer, c'est chapeau. Là, ça remonte déjà très loin, parce que j'avais 11 ans en Afghanistan que je portais le chapeau. Pourquoi ? Je ne me suis jamais posé des questions. Et à un moment donné, j'avais oublié même. Et récemment, quand je suis retourné aux Etats-Unis voir mes parents qui sont en exil là-bas, et dans l'album familial, je vois mes photos de cet âge-là avec mon chapeau. Alors là, je vous dis, mais j'étais complètement déglingué. À Kaboul, à cette époque, voilà, un jeune de 11 ans qui se promenait dans les rues avec un chapeau. Et pourquoi ? Je ne me suis jamais posé des questions. Mais un jour, j'étais en Jérusalem, dans un taxi. C'était pour le salon de livres. Et le chauffeur qui se tourne vers moi, il me dit, monsieur, vous venez d'où ? Je dis, de Paris, mais je suis d'origine afghane. Un seul coup, le chauffeur, la voiture, il dérape. Il me regarde, il y a un afghan. Je dis, mais en Afghanistan, il y a des juifs. Je dis, non, je ne sais pas juif. Je suis d'origine musulmane. Encore la voiture, il y a des ravis. Et comment ça se fait alors que vous portez le chapeau ? Je dis, ben, parce que, je ne sais pas. Depuis l'âge de 11 ans, je portais. Vous savez que nous, les juifs, pourquoi on le porte ? Je dis, oui, parce que, pour vous rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous. Je dis, ben voilà. Et vous, je dis, moi, je le mets pour m'en protéger. Afghanistan. Un A de moi, le premier A d'Afghanistan, enlevé. Ça donne Afghanistan, qui signifie terre de cris et de plaintes. Là, j'étais frappé par ça, parce qu'à un moment donné, c'était en 1973, il y a eu un coup d'État en Afghanistan, mené par le cousin du roi, pour renverser la monarchie, pour clamer la République d'Afghanistan. Et mon père, qui était monarchiste, est allé, un mois après, en prison. Et le premier mot qui sortait, justement, c'était ça. Maintenant, l'OA d'Afghanistan est parti. Et c'est vrai que, de plus, ce coup d'État, il y a toujours de guerre. Obscurantisme. Ce qui m'a obligé de fouiller, ce qui m'oblige d'écrire, contre l'obescurantisme, contre... Et ce qui domine de plus en plus, non seulement mon pays d'origine, mais un peu le monde entier, notamment tout ce partit islamique de la région. Et cet obescurantisme, c'est cette barbarie qui existait, bien sûr, depuis la nuit des temps, en chacun de nous, dans l'humanité. Mais qu'aujourd'hui, cet obescurantisme prend une forme, prend une force, un pouvoir, tout simplement parce qu'il n'y a pas une autre idéologie face à ça. L'humanité a perdu une idéologie face à ça. Et le muscurantisme, évidemment, c'est ce qui gagne la trace. Il y a le marché, mais c'est un autre obescurantisme. Non, il n'y a plus. Il n'y a plus. Je crois que c'est... C'est pourquoi j'y prends le gagne de terrain, le muscurantisme. Un titre, et un mot que j'y associe, le titre c'est Les Cavaliers, et j'y associe Nostalgie. Les Cavaliers, forcément, on ne revoit pas au livre de Kessel. C'est un livre assez nostalgique, bien sûr. Mais qui, au fond, explique aussi l'esprit de ce peuple afghan. Et vous voyez, ce livre est autour du jeu Bouskashi, c'est-à-dire tirer la chaîne. C'est un jeu très violent, au fond. Et l'Afghanistan était toujours un peu comme ça, c'est-à-dire cette chèvre que différentes ethnies, différents pouvoirs, différentes puissances, essayent de tirer et de le mettre dans leur cercle. Des chiffres ? 1-985-1985 Quand je sais l'année où je suis arrivé en France, c'était le 30 mars 1945. Et la première fois que je venais, c'était en Europe, la première fois, à voir la France, Paris. Et partout, dans les vitres, des magasins, notamment des librairies, où je voyais, Marguerite Duras, l'amant, prix Goncourt. Et le premier livre que j'ai acheté, justement, à cette année-là, c'était L'amant. Le premier livre acheté en France. Et vous viendrez Goncourt plus tard pour ces pierres de patience ? Le mot que je mets après cette année, qui est l'année où vous arrivez en France, C'est le mot « langue ». Vous avez d'abord écrit en persan, et puis vous avez fini par écrire en français. Donc le mot « langue » est quelque chose qui est important. Ah ben oui, je crois que c'est... J'étais déjà tout petit obsédé par la langue. Mais arrivé ici en France, évidemment, j'avais un français très élémentaire. Parce que je n'avais pas appris en Afghanistan à partir de 6e au lycée. Mais quand je suis arrivé en 3e, il y a eu le coup d'état des communistes. Les français ont dû quitter l'Afghanistan. Et puis voilà, c'était son grand prof. Et puis moi, je suis parti en Inde. Voilà. Mais arrivé en France, quand même, j'ai essayé de m'exprimer. C'était impossible de comprendre ce que les gens m'ont demandé. Et c'était marrant parce qu'à chaque fois, quand ça a été un jour entre nous, par exemple, dans notre langue, il n'y a pas de masculin féminin, il n'y a pas d'article. Alors à chaque fois, aller dans une boulangerie et demander une baguette ou un baguette, c'était un comble. Donc alors, qu'est-ce qu'il fallait dire ? Et je sortais toujours avec deux baguettes, donc... Une baguette masculin, une baguette masculin. Il fallait les deux. La langue et puis le mot qui arriverait naturellement derrière, c'est « exil ». Et puis je lui associe le mot de cinéma, tiens. Oui. Je crois que déjà, lorsqu'on essaie d'exprimer à travers des mots, sur une page, on se sent déjà un peu exilé, dans le marge de la société. Je ne sais pas si je me sentais toujours, même dans mon propre pays, très jeune, je me sentais un peu exilé. Voilà. Mais par contre, quitter l'Afghanistan et venir en France, c'était une autre expérience. Notamment, le jour où je franchissais la frontière afghano-pakistanaise. C'était décembre 1984. Il négé. Arrivé à la frontière, le passeur d'homme nous arrête. Il dit « Jetez un dernier regard sur votre terre. » On se regarde, on regarde, en hésitant, petit à petit, on retourne vers notre pays, nos terres. Et derrière nous, on voyait que la trace de nos pas sur la neige. De l'autre côté de la frontière, pleine, une page blanche, sans trace aucune. Et là, je dis « Voilà, l'exil, c'est ça, une page blanche qu'il faut remplir. » « Remplir. » Le mot suivant, remplir. Eh bien voilà, je crois qu'après… C'est faire des films ? Faire des films, écrire, trouver une identité que, du moins après, la frontière, vous perdez. Et puis dire « Voilà, que j'existe. » Et puis partager cette expérience qu'on a, aussi bien dans l'exil que dans son propre pays. Et puis trouver un prétexte pour vivre et survivre. Et à chaque fois qu'on me pose justement la question « Qu'est-ce que c'est l'écriture ? Pourquoi vous écrivez en exil ? » Je raconte cette histoire drôle de Nasruddin. Il dit qu'un soir, Nasruddin, sous un lampadaire, cherchait quelque chose. Un passeur, un passeur comme ça, le voit aimer. « Nasruddin, qu'est-ce que vous faites ? J'ai perdu la clé de ma maison et je la cherche. » Lui aussi, il se met à chercher. Et au bout de cinq minutes, nous ne trouvons rien. Enfin, le passant lui demande « Mais Nasruddin, es-tu sûr de l'avoir perdu ici ? » « Non, je l'ai perdu chez moi. » Il dit « Mais alors, pourquoi tu ne le cherches pas là-bas ? » « Je l'ai perdu. » Voilà, il dit « Là-bas, on revient aussi à ce mot que vous m'avez posé, le premier mot. » Enfin non, c'était le troisième mot. C'était « Lobiscorantisme. » Voilà, mon pays était dans « Lobiscorantisme. » Justement, là où il n'y a pas de lumière. Et on cherche ailleurs, là où il y a de la lumière. Et comme on ne trouve pas cette clé, on la crée dans notre imaginaire. L'écriture, c'est la recherche permanente de cette clé. Trois questions encore, donc trois mots, trois expressions. Thérèse Sandre. Évidemment, mon premier livre que j'ai écrit en 1916, 1927, en persan, dans ma langue maternelle. À l'époque, je ne pouvais pas retourner en Afghanistan. C'était le seul lien entre mon pays et moi, entre ma culture et moi, entre ma famille et moi. Cette langue, cette écriture. C'était le moment où aussi je devais faire le deuil de mon frère, qui a été tué pendant la guerre. Et j'écris ce livre-là, justement, pour faire le seuil, c'est tout. Mais d'un seul coup, c'est parti. Il a été traduit par une amie. Je vous ai devenu écrivain. Après. L'expression suivante, c'est croire au mot. Un jour, Polo Tchakowsky-Lorange, qui est votre éditeur de référence, vous dit à la question que vous lui posez, pourquoi est-ce que vous écrivez ? Et il dit, parce que vous croyez au mot. Croire au mot. Écoutez, oui. C'est... Je crois que... Toute réalité, pour pouvoir exister, a besoin d'être racontée. Et les mots, justement, donnent une existence, une identité, aussi bien à nos sentiments qu'à nos pensées. Et... Voilà. Les mots nous font vivre. On termine avec ceci, que je peux lire, on entame d'un de vos livres, quelque part en Afghanistan ou ailleurs. On termine avec cette idée de ailleurs. Ah, pour moi, c'est le mot le plus beau dans la langue française. Ailleurs, vous voyez, c'est... Dans la sonorité, vous voyez, il y a quatre consonnes, quatre voyelles, mais il n'y a qu'un seul consonant qui se prononce, qui est R. Et c'est tellement caractéristique dans la langue française. R aussi comme R. Et ça, ce mot, dès que je le prononce, dès que je l'entends, je suis ailleurs. Merci, Yatik Raimi. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada